La raison pour laquelle la spiritualité semble être complexe, ça ne l'est pas, c'est très simple. Pourquoi ça semble être complexe, c'est uniquement à cause de ce facteur. Plus vous essayez, plus vous vous établissez. Mais si vous n'essayez pas, il n'y a aucun moyen. Si vous réalisez cela, vous allez voir que votre méditation va évoluer vers des dimensions différentes. Chunya veut dire Verumai, le vide. Une chose que vous ne voulez pas dans votre vie, c'est que vous ne voulez pas de vide. Pourquoi tous les soucis que vous endossez dans votre vie, par rapport à l'éducation, la famille, la profession, l'argent, les problèmes, tout ça, c'est qu'en quelque sorte, vous voulez vous assurer que votre vie n'est pas vide. C'est tout ce que vous essayez de faire. A tout prix, vous voulez voir que votre vie n'est pas vide, les soucis ne vous apportent pas, mais vous ne voulez pas qu'elle soit vide. Toute la douleur que les gens invitent dans leur vie, juste pour éviter le vide. Parce que le vide est le poison ultime. C'est le poison ultime. Vous ne voulez pas que votre vie soit vide. Mais consciemment, si vous devenez vide, ça c'est le nectar de la vie. C'est pour ça, la méditation chunia. Chunia veut dire vous mettre en dehors. Si vous maîtrisez l'art de vous mettre en dehors de votre propre vie, 15 minutes de chunia en soi peuvent mener à l'éveil. Mais de tels êtres humains sont rares, ceux qui sont prêts à se mettre en dehors. Ce genre de choses n'arrivent que lorsqu'on a un sens profond d'abandon en soi, sans les assister vers l'abandon. Ce n'est pas impossible, mais rare. C'est vraiment une possibilité pour quiconque. Mais les gens... Quand les gens utilisent la méditation comme une astuce pour mieux vivre, la question de se mettre en dehors ne se pose pas, n'est-ce pas ? C'est à propos de vous. La raison même pour laquelle vous méditez, c'est votre bien-être, ce qui en soit voue à l'échec. Mais si je dis aux gens, juste méditer, il est possible que ça n'apporte pas de bien-être, la plupart des gens ne vont jamais méditer. Donc nous parlons du bien-être, des bénéfices que l'on peut en tirer, ce qui voue fortement à l'échec. Voyez, la raison pour laquelle la spiritualité semble être complexe, ça ne l'est pas. C'est très simple. Pourquoi ça semble être complexe ? C'est uniquement à cause de ce facteur. C'est un processus d'auto-annihilation. C'est seulement lorsque quelqu'un est prêt à se dissoudre. Comment quelqu'un peut-il se dissoudre ? Si je dis, je vais me dissoudre, vous vous établissez plus que n'importe qui d'autre. Vous comprenez ce que je dis ? Plus vous essayez, plus vous vous établissez. Mais si vous n'essayez pas, il n'y a aucun moyen. Juste avoir ce... tact ou cette aptitude de juste faire des efforts, mais sans se soucier de ce qui se passe. C'est cela, tout le cœur de la méditation. Si vous comprenez juste que quoi qu'il arrive, ça vous convient, alors, lentement, vous restez en dehors de cela. Vous ne pouvez pas éviter l'effort, mais vous pouvez ne pas vous soucier du fruit que cela produit, n'est-ce pas ? Si vous enlevez cela, rien n'a besoin de vous arriver. Aucun bénéfice. Même si cela vous torture, tous les jours, vous allez vous asseoir. Si vous réalisez cela, vous allez voir que votre méditation va évoluer vers des dimensions différentes. Mais les gens méditent tout le temps en calculant « est-ce que j'obtiens assez ou pas ? » Cela en soi est une limitation. Mais vous ne pouvez pas inspirer les gens sans leur offrir des bénéfices. Personne ne méditerait si vous leur disiez « vous n'allez rien obtenir, juste méditer ». Donc, c'est là que les méditations sont devenues limitées. « Shunya » veut dire une dimension non-physique ou « ce qui est illimité ». C'est la chose la plus précieuse. Mais ça nécessite une certaine dose de subtilité pour ne serait-ce que la saisir. Si vous suivez simplement les instructions et vous vous asseyez, physiologiquement, des changements ont lieu. Ce qui est vraiment un pas en avant. Peu importe ce que vous faites, quel type de pratique vous faites, il n'y a vraiment pas de substitut à Shunya. 15 minutes de Shunya en soi peuvent mener à l'éveil. Dans votre perception normale, c'est un poison absolu. Mais buvez-le pour voir. C'est le nectar ultime. Si vous devenez vide, ça contient tout. Sous-titrage Société Radio-Canada